Noël s'affiche encore aux fenêtres. Presque 4 mois que ce pub londonien a été figé. Ce matin, il a repris vie et son patron ses habitudes à la veille d'un nouveau départ. On est extrêmement heureux de relancer l'activité. Les clients aussi étaient impatients. Ils interrompent régulièrement les préparatifs des employés pour réserver une table. Envoyez-nous plutôt un e-mail. Le pub est complet pour une semaine. On va pouvoir savourer une bière et puis sortir à nouveau entre amis. C'est ça la nature humaine. Cette réouverture reste très partielle. Seulement en extérieur, 2 mètres entre les tables. La limite, c'est 6 par table ou 2 foyers différents. Ici, cela veut dire que la capacité est réduite de moitié par rapport à la normale. Le vaste espace intérieur est interdit. Pour l'instant, on va essayer de ne pas perdre d'argent. Nous, on a déjà la chance d'avoir une terrasse. C'est loin d'être le cas de tous. Deux pubs sur trois resteront fermés demain, en attendant la reprise du service en salle à la mi-mai. Les rues anglaises vont toutefois reprendre des couleurs. Ce lundi, tous les commerces rouvriront également leurs portes. A commencer par les coiffeurs, eux aussi fermés depuis décembre. Moi, j'ai bien besoin d'une petite coupe. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des commerces. L'Angleterre veut croire que cette troisième reprise est définitive. Dans ce magasin d'une marque française, la vente en ligne a limité les pertes. Mais la patronne espère que c'est la dernière fois qu'elle doit changer toute la collection sur ses portants. On avait des gros pulls, des gros manteaux en laine. Et là, du coup, c'est très printanier, des jolis coloris. La confiance est là. La campagne britannique de vaccination donne beaucoup d'espoir. Même avec les vaccins, le gouvernement a prévenu que ce déconfinement ferait repartir les contaminations à la hausse. L'enjeu sera de garder la situation sous contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada